Chapitre 90, lu par Marie-Fleurence Dans ce chapitre, l'on rencontre du conte que rendit de sa triste fortune la douagne de Loride. Derrière les joueurs de cette triste musique commencèrent à pénétrer dans le jardin jusqu'à douze douègues, rangées sur deux fils, toutes vêtues de larges robes à la religieuse, en serges foulées, avec des coiffes et des voiles de mousseline blanche, si longs qu'ils ne laissaient apercevoir que le bord des robes. Derrière elles venait la comtesse Trifaldi, que menait par la main l'écuyer Trifaldin, de la barbe blanche. Elle était vêtue de fines baillettes noires, non apprêtées, car si le poil en eût été frisé, chaque brin de laine aurait fait un grain de la grosseur d'un pois chiche. La queue, ou basque, ou pan, ou comme on voudra l'appeler, était divisée en trois pointes que soutenaient à la main trois pages, également vêtues de noir, lesquelles présentaient une agréable figure mathématique, avec les trois angles aigus que formaient les trois pointes de la queue. Et tous ceux qui virent cette queue à trois pointes comprirent que c'était d'elle que lui venait le nom de comtesse Trifaldi, comme si l'on disait comtesse aux trois queues. Benangeli dit qu'en effet c'était la vérité, et que de son nom propre la douaine s'appelait comtesse Lupine, parce qu'il y avait beaucoup de loups dans son comté, et que si ces loups eussent été des renards, on l'aurait appelée comtesse Renardine, parce que dans ces pays, les seigneurs ont coutume de prendre le nom de la chose ou des choses qui abondent le plus dans leur seigneurie. Mais enfin, cette comtesse, à la faveur de la nouveauté de sa queue, laissa le Lupine pour prendre le Trifaldi. Les douze douègnes et la dame marchaient au pas de procession, les visages couverts de voile noir, non pas transparents comme celui de Trifaldin, mais si serrés au contraire, que rien ne se laissait apercevoir par-dessous. Aussitôt que parut ainsi formé l'escadron de douègnes, le duc, la duchesse et Don Quichotte se levèrent, ainsi que tous ceux qui regardaient la longue procession. Les douze douègnes s'arrêtèrent et firent une haie, au milieu de laquelle passa la Doloride, sans quitter le bras de Trifaldin. À cette vue, le duc, la duchesse et Don Quichotte s'avancèrent d'une douzaine de pas à sa rencontre. Elle alors, mettant les deux genoux en terre, dit d'une voix plutôt rauque et forte que flûtée et délicate, que vos grandeurs veuillent bien ne pas faire tant de courtoisie à leur humble serviteur, je veux dire à leur humble servante, car je suis tellement dolorie que je ne pourrai jamais réussir à y répondre comme je le dois. En effet, ma disgrâce, étrange, inouïe, m'a emporté l'esprit, je ne sais où, et ce doit être fort loin, car plus je le cherche, et moins je le trouve. « Celui-là en serait tout à fait dépourvu, Madame la Comtesse, répondit le duc, qui ne découvrirait pas dans votre personne votre mérite, lequel, sans qu'on en voit davantage, est digne de toute la crème de la courtoisie, de toute la fleur des plus civiles politesses. » Et la relevant de la main, il la fit asseoir sur un siège près de la duchesse, qui lui fit aussitôt l'accueil le plus bienveillant. Donc Hichotte gardait le silence, et Sancho mourrait d'envie de voir le visage de la Trifaldi ou de quelqu'une de ses nombreuses douènes, mais ce fut impossible, jusqu'à ce qu'elle-même le découvrisse de bon gré. Tout le monde immobile et faisant silence, chacun attendait que le romprait le premier. « J'ai la confiance puissantissime Seigneur, bellissime Dame et discrétissime auditeur, que ma douleurissime trouvera dans vos cœurs, vaillantissime, un accueil non moins affable que généreux et douloureux, car elle est telle qu'elle doit suffire pour attendrir le marbre, amolir le diamant et assouplir l'acier des cœurs les plus endurcis du monde. Mais avant de la publier à vos ouilles, pour ne pas dire à vos oreilles, je voudrais que vous me fissiez savoir si dans le sein de cette illustre compagnie se trouve le purissime chevalier Don Quichotte de la Manchissime et son écuirissime Panza. Le Panza s'écria Sancho avant que personne répondit. Le voilà ! Et le Don Quichotissime également. Ainsi vous pouvez bien, doloridissime, douénissime, dire tout ce qui vous plairissime, car nous sommes prêts et préparissime à être vos serviteurissime. En ce moment, Don Quichotte se leva et adressant la parole à la douaine de l'oride, il lui dit « Si vos angoisses, ô dames affligées, peuvent se promettre quelque espoir de remède par quelque valeur ou quelque force de quelque chevalier errant, voici les miennes, qui, de toutes faibles et toutes courtes qu'elles sont, s'emploieront toutes entières à votre service. Je suis Don Quichotte de la Manche, dont le métier est de secourir toutes sortes de nécessiteux. Cela étant, vous n'avez nul besoin, madame, de capter des bienveillances ni de chercher des préambules, mais vous pouvez tout bonnement et sans détour raconter vos peines. Des oreilles vous écoutent et sauront sinon y porter remède, au moins y compatir. Quand la douaine de Loride entendit cela, elle fit mine de vouloir se jeter aux pieds de Don Quichotte et même elle s'y jeta et faisant tous ses efforts pour les embrasser, elle disait « Devant ses pieds, devant ses jambes, je me jette, ô invisible chevalier, parce qu'ils sont les bases et les colonnes de la chevalerie errante. Je veux baiser ses pieds, du pas desquels prend et dépends le remède à mes malheurs, ô valeureux errants, dont les exploits véritables laissent loin derrière eux et obscurcissent les fabuleuses prouesses des Amadis, des Bélianis et des Esplendiants. » Puis laissant Don Quichotte et se tournant vers Sancho Panza, elle lui prit la main et lui dit « Ô toi, le plus loyal écuyer qui es servi jamais chevalier errant, dans les siècles présents et passés, plus long en bonté que la barbe de Trifaldin, mon homme de compagnie, ici présent, tu peux bien te vanter qu'en servant le grand Don Quichotte, tu serres en raccourci toute la multitude de chevaliers qui ont manié les armes dans le monde. Je te conjure parce que tu dois à ta bonté fidélissime d'être mon intercesseur auprès de ton maître pour qu'il favorise sans plus tarder cette humilissime et malheureissime comtesse. Sancho répondit « Que ma bonté, ma chère dame, soit aussi grande et aussi longue que la barbe de votre écuyer, cela ne fait pas grand-chose à l'affaire. Mais que j'ai mon âme avec barbe et moustache au sortir de cette vie, voilà ce qui m'apporte. Car des barbes d'ici-bas, je ne me soucie guère. au surplus, sans toutes ces prières ni ces cajoleries, je prierai mon maître et je sais qu'il m'aime bien, surtout maintenant qu'il a besoin de moi pour une certaine affaire, d'aider votre grâce en tout ce qu'il pourra. Mais déboutonnez-vous, comptez-nous votre peine et laissez-nous, nous serons tous d'accord. Le duc et la duchesse mouraient de rire à tous ses propos, comme Jean qui avait fabriqué l'aventure, s'ablaudissant de la finesse et de la dissimulation que montrait la Trifaldie. Celle-ci s'étant racise, prit de nouveau la parole et dit « Sur le fameux royaume de Kandaïa qui gît entre la grande Trapobane et la mer du Sud. » Deux lieux par-delà le Cap Comorin régna la reine Donia Mangosia, veuve du roi Archipiel, son époux et seigneur. De leur mariage fut créé et mis au monde l'infante Autonomazie, héritière du royaume, laquelle infante Autonomazie grandit et s'éleva sous ma tutelle et ma doctrine parce que j'étais la plus ancienne et la plus noble douaigne de sa mère. Or, il arriva que les jours venant et passant, la petite Autonomazie atteignit l'âge de 14 ans avec une si grande perfection de beauté que la nature n'aurait pu lui en donner un degré de plus. Dirons-nous que pour l'esprit c'était encore une morveuse ? Non, vraiment, elle était discrète autant que belle et c'était la plus belle personne du monde ou plutôt elle l'est encore s'il est destin jaloux et les parcs impitoyables n'ont pas tranché le fil de sa vie et certes ils ne l'ont pas fait car les cieux ne sauraient permettre qu'on fasse à la terre un aussi grand mal que je serais celui que serait celui de cueillir en verjus la grappe de raisin du plus beau cèpe de ce monde de cette beauté que ma langue pesante et maladroite ne s'est point vantée comme elle le mérite s'est prire une infinité de princes tant nationaux qu'étrangers parmi eux un simple chevalier qui se trouvait à la cour osa élever ses pensées jusqu'au ciel de cette beauté miraculeuse ce qui lui donna tant de présomption c'était sa jeunesse sa bonne mine ses grâces ses nombreux talents la facilité et la félicité de son esprit car il faut que vos grandeurs sachent si cela ne leur cause point d'ennui qu'ils jouaient d'une guitare à la faire parler de plus qu'il était poète et grand danseur et qu'enfin il savait faire une cage d'oiseaux si bien qu'il aurait pu gagner sa vie rien qu'à cela s'il se fut trouvé dans quelque extrême besoin et toutes ses qualités tous ses mérites sont plutôt capables de renverser une montagne que non seulement une faible jeune fille cependant toute sa gentillesse toutes ses grâces tous ses talents n'auraient pu suffire à faire capituler la forteresse de mon élève si le voleur effronté n'eût emploié l'artifice de me faire d'abord capituler moi-même ce vagabond dénaturé voulu d'abord amorcer mon goût et acquérir mes bonnes grâces et pour que moi châtelain infidèle je lui livrasse les clés de la forteresse dont la garde m'était confiée finalement il me flatta l'intelligence et me dompta la volonté par je ne sais quelle amulette qu'il me donna mais ce qui me fit surtout broncher et tomber par terre ce furent certains couplets que je l'entendis chantait une nuit d'une fenêtre grillée donnant sur une petite ruelle où il se promenait lesquels couplets si j'ai bonne mémoire s'exprimaient ainsi de ma douce ennemie n'est un mal qui perce l'âme et pour plus de tourments elle exige qu'on la ressente et qu'on ne le dise pas l'astrophe me semble ador et sa voix de miel et depuis lors en voyant le malheur où m'ont fait tomber ces vers et d'autres semblables j'ai considéré qu'on devrait comme le conseiller Platon exiler les poètes des répliques bien organisées du moins les poètes érotiques car ils écrivent des couplets non pas comme ceux de la complainte du marquis de Mentoux qui amusent les femmes et font pleurer les enfants mais des pointes d'esprit qui vous traversent l'âme comme de douze épines et vous la brûlent comme la foudre sans toucher aux habits une autre fois il chanta viens mort mais si caché que je ne te sente pas venir pour que le plaisir de mourir ne me rende pas à la vie ainsi que d'autres strophes et couplets qui chantaient enchantent et écrits ravissent mais qu'est-ce bon Dieu quand ces poètes se ravalent à composer une espèce de poésie fort à la mode alors à Kandaya et qu'ils appelaient des Seguidias alors c'était la danse des âmes l'agitation des corps le transport du rire et finalement le ravissement de tous les sens aussi dis-je mes seigneurs qu'on devrait juste à juste titre déporter ces poètes et troubadours aux îles des lézards mais la faute n'est pas à eux elle est aux simples qui les louent et aux niaises qui les croient si j'avais été aussi bonne duègne que je le devais certes je ne me serais point émue à leur bon mot fané et n'aurais point pris pour des vérités ces belles tournures je vis en mourant je brûle dans la glace je tremble dans le feu j'espère sans espoir je pars et je reste ainsi que d'autres impossibilités de cette espèce dont leurs écrits sont tout pleins et qu'arrive-t-il lorsqu'ils promettent le phénix d'Arabie la couronne d'Ariane les chevaux du soleil les perles de la mer du sud l'or du pactole et le baume du pancaya c'est alors qu'ils font plus que jamais courir la plume car rien ne leur coûte moins que de promettre ce qu'ils ne pourront jamais tenir mais que fais-je à quoi vais-je m'amuser ô malheureuse quelle folie quelle déraison me fait compter les péchés d'autrui quand j'ai tant à raconter des miens malheur à moi ce ne sont pas les vers qui m'ont vaincu mais ma simplicité ce ne sont pas les sérénates qui m'ont adouci mais mon imprudence coupable ma grande ignorance et ma faible circonspection ouvrirent le chemin et préparèrent les voies au désir de Don Clavicio ainsi se nomme le chevalier en question sous mon patronage et ma médiation il entra non pas une mais bien des fois dans la chambre accouchée d'Antonomia non pas par lui mais par moi trompée et cela sous le titre de légitime époux car bien que pécheresse je n'aurais jamais permis que sans être son mari l'eût touchée au bord de la semelle de ses pantoufles non non pour cela non le mariage doit aller en avant dans toute affaire de ce genre où je mets les mains il n'y avait qu'un mal dans celui-ci l'inégalité des conditions donc Clavicio n'était qu'un simple chevalier tandis que l'infante Automas Masi était comme on l'a dit héritière du royaume durant quelques jours l'intrigue fut cachée et dissimulée par la sagacité de mes précautions mais bientôt il me parut qu'elle allait être découverte car je ne sais qu'elle enflure de l'estomac d'Anton Masi cette crainte nous fit entrer tout droit en conciliabule et la vie unanime fut qu'avant que le méchant que le méchant tour vint à éclater donc Clavicio demanda devant le grand vicaire Autonom Masi pour femme en vertu d'une promesse écrite qu'elle lui avait donnée d'être son épouse promesse formulée par mon esprit et avec tant de force que celle de Samson n'aurait pu la rompre on fit les démarches nécessaires le vicaire fit la crédule et reçut la confession de la dame qui avoua tout sans autre formalité alors il la fit déposer chez un honnête algazil de cour comment s'écria Sancho il y a donc aussi à Candaya des agaciles des poètes et des séguidéias par tous les serments que je puis faire j'imagine que le monde est tout un mais que votre grâce se dépêche un peu madame Trifaldi il se fait tard et je meurs d'envie de savoir la fin d'une si longue histoire c'est ce que je vais faire répondit la comtesse à C'est ce que je vais faire Sous-titrage FR ?